mesdames et messieurs bienvenue vous suivez critique info premier numéro d'abord l'actualité l'actualité c'est la marche organisée aujourd'hui par le clc cette marche qui se veut à politique est appelé je veux dire apolitique mais tout le monde veut y aller les politiciens veulent partir vous avez certainement suivi les propos de franck diongo qui appelle son parti à la marche mais qu'ils sont partis n'apportent pas des signaux politiques pas de monde en politique parce que le mouvement se veut je veux dire apolitique et bien les autres professeurs bien d'autres enseignants les peuples congolais tout le monde veut prendre part à cette marche moi y compris mais la question que nous opposons est-ce que ça ne va pas virer à la politique quand on entend certains députés certains sénateurs certains politiciens appeler à le par leur parti à se rendre à la marche avec des calicots avec des banderoles pour affirmer leur leur visibilité alors vraiment donné on doit s'inquiéter de ce qui doit devoir se passer il ya un autre bémol qui vient d'arriver c'est le bémol bien évidemment de la mort vous savez le congo est en deuil plus de 30 personnes ont trouvé la mort suite à des conditions de transport les plus difficiles que possible j'en parle dans la deuxième partie mesdames et messieurs quand on parlera de ce crash disons après le crash de l'entonauve il ya un accident qu'on pouvait éviter et qui a coûté la vie à plus de 30 personnes et qui coûtera certainement la qui étude de plus d'une vingtaine de personnes parce que jusque là on parle des 18 blessés grave mais puis après on sait comment les autres vont se trouver dans des conditions très 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 difficile le pacifique au titre trois chefs coutumiers du territoire de hirou mou tombé dans les filets de fardc les vrais modérateurs 363 millions de dollars par an pour la campagne kinbo petto félix siseki est décisifiant son voyage au japon mesdames et messieurs je compte commence par cette affaire de 2 de cet accident ça va être le premier notre premier sujet cette affaire de cet accident il faudrait finalement en parler vous savez on va le dire peut-être on le dira encore peut-être plus tard nous continuons toujours à le dire on l'a dit nous connaissons un problème sérieux de notre de 2 je veux dire de notre système de transport de notre politique de transport les véhicules qui circulent dans les routes de kinshasa sont pour la plupart des cas des véhicules qui ne pouvait pas se retrouver dans ces routes c'est assez dangereux c'est pernicieux et c'est téméraire cet accident du congo central vers bazar gougou cet accident pouvait être évité cet accident pouvait être évité mais on ne sait pas comment on a fait pour laisser cette voiture ou ce camion circuler je ne sais pas mesdames et messieurs où avez vous vu que l'on transporte le carburant c'est l'essence et les hommes en même temps et la voiture elle-même le camion elle-même n'a pas subi le contrôle technique ça vous le savez il ya un problème de surcharge que quand on lui dit qu'on dit toujours on ne respecte pas l'étonnage on ne respecte pas la politique du contrôle technique cette voiture là ne répond à aucune norme pour la plupart des cas comme d'ailleurs toutes les autres voitures est ce que vous êtes déjà venu à kinshasa est ce que vous avez déjà pris votre votre temps pour aller au congo central effet de voir dans quelles conditions les gens voyagent mesdames et messieurs c'est pratiquement du cimetière c'est pratiquement du tombeau des cercueils roulants et les gens sont exposés parce que là l'état est inefficace l'état ne maîtrise et ne contrôle absolument rien nous ne pouvons pas continuer à se foutre de la vie des gens comme ça nous ne sommes pas un état d un état des croque-morts l'état des croque-morts c'est cet état qui vient dire des condoléances c'est cet état qui vient dire des condoléances quand les gens trouvent la mort c'était cet état là qui vient souvent consoler les gens non l'état devrait se rassurer que pareille bêtises n'arrive pas on est bien d'accord les accidents partout au monde ça arrive le train partout dans le monde ça déraille mais chez nous on pouvait bien éviter ça on pouvait bien éviter ça nous comment nous pouvons laisser le transport entre le main des commerçants entre le main des affairistes qui n'ont aucun lien avec la loi aucun lien avec la norme mais même cette norme donc je veux dire les désordres ici et généraliser les désordres ici et généraliser lorsque vous prenez ce tronçon kinshasa congo central même si vous allez vous voulez partir à kamba ou bien à loufou vous allez vous rendre compte que plus vous partez pour moi vous êtes avec l'état on dirait vous laissez l'état qui est vous vous allez dans un autre dans un monde dans un non état au fait vous allez dans un non état où vous allez trouver des gens qui agissent par qui meurt ça dit on ne vous pose pas des questions sur le tonnage on ne vous pose pas les questions sur le contrôle technique même le véhicule n'a pas d'identité finalement on ne connaît personne les chauffeurs qui roule on ne sait pas les traquer on ne sait pas comprendre parce qu'il ya des phénomènes qui se passent vous n'avez aucune idée aujourd'hui c'est il ya un phénomène que l'état ne sait pas contrôler ça veut dire quoi ça veut dire lorsque un chauffeur pour la voiture le véhicule du point a ça veut dire kinshasa il amène au congo central si lui le chauffeur a des coopérations il a lui-même qu'on appelle aujourd'hui ma djane d'anayemoko le chauffeur va prendre les gens nakati amoutouka manifeste des athées on ne sait pas qui est monté à bord qui n'était pas monté on ne sait pas on ne saura jamais qui avait pris place dans ses camions on ne le saura peut-être jamais parce qu'il n'y a pas de manifeste déjà au départ et même s'il ya un manifeste vous allez vous rendre compte que dans le manifeste en question tout le monde ne se retrouve pas il ya visiblement quinze personnes qui prennent bord place pardon assez dans cet engin mais quand vous allez vérifier des morts on parle de 32 morts mais comment 32 morts alors qu'il n'y a pas de 15 donc le nombre d'accès à moutouka et les qu'ils n'ont pas tout à fait dans le manifeste et tout ça c'est quoi c'est les chauffeurs et son receveur qui s'entendent pour mettre encore ajouter des personnes nakati n'abangou et bakoli n'en parlons pas la voiture ou le camion n'est pas d'abord fait pour l'ami barba charge et amine n'y moi c'est pour la plupart des cas des camions ou d'arrière bateau ou d'un ami mini bateau mais parce qu'ils veulent prendre beaucoup plus baton d'ici baccaraburant mâton d'ici babylokobabou douba foufou finalement le véhicule est surchargé et que balaba la pésame à la moumiguité donc moindre pépins ils sont en train de tomber dans les ravins nous nous sommes allés à coco central quand on allait faire nos émissions dans congo central on a vu combien des véhicules tourné la nuit combien les véhicules bané au balu banu balu konaboutou combien bané ko balu konamoui vous vous souvenez souvenez-vous qu'avant avant il n'y a pas longtemps il n'y a pas longtemps l'époque de kabila une voiture et salaki un camion salaki ton nom disons kouyaki et carburant battu un village à cause de la pauvreté de l'enclavement et tout le reste de l'absence de l'état battu avec oui bakar biran wana ce qui n'est pas bien mais que voulez vous c'est un état des nécessités ils viennent voler les carburants et le feu finalement les a piégé m'a tombé dans quatre ans il ya eu des brûlures pas des gens accidentés non mais des gens pris dans le piège du feu voyez voyez-vous maintenant dans les cas autres alors c'est que la voiture au bas de l'eau tellement les versions que nous avons on va peut-être modifier ça après mais moutou qu'au bas de ma batouane il paraîtrait que dans la qu'il n'a 4 il a carburant et dans la qu'il n'a 4 et donc le feu quand il fallait mon problème norme qu'on a la moto et qu'on va permettre de s'échapper et les gens ont trouvé la mort là bas donc c'est assez compliqué je veux dire assez drôle mais on vit dans un pays comme ça ça les jeunes personnes l'état va arriver là-bas on va consoler les gens ainsi de suite le président de la république en contact qui n'a pouvoir au début il est allé à goma il a vu comment les gens bannés causent un problème il a vu comment les gens à koufakina mayouana vous savez qu'après le président il ya des jeunes il ya d'autres morts encore après le président temps gratis saison qui n'a pas besoin et les mêmes habitudes ici il faudrait à un moment donné que l'état lui-même se prenne en charge il ya certaines voitures certains véhicules au gré cotembolaté mais là ce n'est qu'une petite question la vraie et la bonne question c'est que c'est quoi notre politique de transport c'est quoi la politique de transport notre politique de transport définit les courses comment définit comment un transport public et les transports privés le transport intra province et les transports urbains c'est quoi la politique du gouvernement au sujet du transport il n'y a pas longtemps alors est ce que vous pouvez imaginer que dans quatre mois à 2 juin à couilles bat niveau niazo et là ce sont des comme on n'a pas fait comme le président n'a pas fait l'audit yamakabuto kutaki mais non la nature lui oppose des audits normal la nature est opposée pour nous en bas au lit quand je dis présent je parle pas de l'homme félix je parle de l'institution qui est était la tête du pays c'est à ce niveau là qu'on pouvait réfléchir comprendre comment les choses pouvaient et s'évaluer t'as la crache et avion ça montre à suffisance que non je suis d'accord avec le fait qu'il ya eu sabotage moi je continue à croire ça mais il ya une autre thèse aussi la thèse normale yamakabuto n'a pas fait ou est un normal c'est que avion s'allait crash pour avion d'ailleurs la production qu'on t'embolaté cet avion et d'ailleurs la production et au tamboulaté cet avion et d'ailleurs la condition yago dp yago bimate et bota l'ibou n'ombakambu technique et d'akimwe bdn akati on ne sait pas comprendre alors si nous quittons l'avion avant d'ailleurs l'antanov est-ce qu'on s'est rappelé qui n'a qu'à l'ennemi il ya eu un problème et un déraillement et un train le train a déraillé quand vous allez poser la question et aux trains et aux infrastructures ferroviaires vous allez vous rendre compte qu'un yos est dépassable à ajnango tout est dépassable à ajnango la dernière fois qu'on a entretenu nos chemins de fer c'était quand ça remonte à quand on ne vous répondra pas la dernière fois qu'on a entretenu ses trains convenablement et va yakinin et va y quitter donc à un moment donné on se pose la question comment nous circulons tous vivent en dingue nini les accidents que vous entendez là où vous vous êtes comme un koufi et d'accord parce que au bateau yoki bon on sait qu'il se passe dans la boulomba nabajolou nabana 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 mes frères dans le monde nengatoza boye depuis tout cotis depuis tout bandit régime yassica c'est clair que toutes les voies de communication ont eu de problèmes tout a commencé avec le lac il y a eu naufrage en quantité je vous dirais exceptionnel nalak le président était parti a réconforté bango réconfort très bien deuxième chose pas plus tard on a eu un déraillement de trains ça veut dire le côté maritime vous avez eu des problèmes et le côté lacustre vous avez des problèmes mais là nous venons au côté du côté ferroviaire vous avez eu des problèmes donc comme il a niveau et avion aérien on a eu des problèmes donc comme il a niveau et à terrestre on a eu des problèmes mais qu'est ce qu'il faut encore qu'est ce qu'il faut encore pour faire comprendre que notre système il ya transport et d'un système défectueux le transport est laissé entre les mains des affairistes et des opérateurs politiques y avoir coopérant qui n'arrivent pas à nous donner des normes qu'il faut ce côté du chauffeur le tout n'y avait permis de conduire il va te dire qu'il n'en a pas ça veut dire que ce qui chauffeur voilà alors on va comme ça s'y passe dans la plupart des cas le chauffeur va se substituer le terme est parti quand on était en bas de la rougou donc le chauffeur arrive il donne le camion à quelqu'un d'autre pour qu'il y ait à profiter et le chauffeur qui va prendre le transport la voiture ou le camion vous ne le connaissez pas l'état ne le connaît pas ça dit ni vous les passagers vous et billetez l'état ne le connaît pas aucun service de l'état ne reconnaît cet homme là et donc ce monsieur peut faire des dégâts personne ne va mettre la main sur lui parce que ça n'était pas lui les chauffeurs en fait les plus il peut fouiller on ne le retrouvera jamais on va aller récupérer le monsieur qui était signalé comme ou d'un kenaki mais pourtant ce n'est pas lui qui a commis c'est 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 délit là ou bien cet accident là donc à un moment donné on se pose la question de savoir est-ce que nous prenons conscience jusqu'à quand nous allons continuer à enterrer nos morts jusqu'à quand nous allons continuer à enterrer les morts est ce qu'il n'est pas le moment maintenant de nous dire notre système a prouvé que dans toutes les quatre voies traditionnelles nous avons échoué lamentablement la cause humaine est là la cause de la négligence humaine est là ce n'est pas des catastrophes naturelles ce ne sont pas des accidents naturels ce sont des accidents qu'on pouvait éviter mais là ce n'est pas les cas ici quand vous regardez dans le fait de mon mec on pouvait éviter ça nous pouvons demander aux présidents de la republique et au gouvernement bien sûr d'un avis son ministre à tutelle ou à la ministre et intérieure ma policière au bala qui commis n'a pas la tronçon à la batverie pas le même le policier en gagne contre les pôles et les contrôleurs bateaux à daki sens et va contrôler moutou kawana ce qui bat servi sur les amis mais vous avez la possibilité tout de suite la raison de les mettre tous à côté parce qu'ils aient négligé ça c'est pas la première fois que je suis pas du tout à côté à quoi il y a un bon moment et bien tous les membres de 20 et cela fait 30 40 50 60 maintenant tu fais 4 quelques 10 parce que d'abord un moutou qu'ils aient surchargé deux moutou qu'ils aient contrôlé trois est ce que vous nous a mis sur un affreinte mais il y a un grand camion et et même a rabat. Et ça, c'est un frein. C'est-à-dire qu'il y a un frein pour accélérer. Il y a un volume pour aller à Komiko pour Katamoto, par exemple, soit Katimoto, c'est le Cata. Nous, nous avons vécu dans la bambocat, dans l'équateur, mais il y a un frein qui a un grand car, qui a un bel en Syma, mais le chauffeur, il y a un frein pour avoir deux. Donc, il y a un frein et il y a un frein et il y a un frein pour avoir deux. Imaginez-vous, benda, benda, parce qu'il y a un frein au courant est-ce que beaucoup imaginé le roi n'y en a même pas la baisseur contre les techniques et à moulater et à la clignotante et dans la farte et et dans les années sur glace et il n'y a rien tout s'est fait comme si on était dans le moyen âge mais comment on va comment on va faire évoluer les choses on a donné le ministre des transports à un commerçant et à un homme d'affaires il n'y a pas longtemps mais au lieu de régler la question au contraire il nous a enfoncé encore dans le trou vraiment enfoncé dans le trou mais vous ouvrez toujours des congolais qui sont là pour les défendre pour lui que l'on n'a pas tout à fait rien du tout ici ça se nous pose la question il ya transport nabiso c'est la question qu'on va voir la question du transport pourquoi les gens ne prennent pas les trains et les nouveaux trains ça coûte combien qu'est-ce qui empêche au gouvernement d'acheter des trains qu'est-ce qui empêche au gouvernement d'aller voir l'office national autre bien qu'on a a pardon on a trahi on a trahi les normaux chani métal qui construisait des chemins de fer qui compte et c'est un sens et voilà et va qui ne va la battre et on a construit la chemin de fer d'ailleurs construit vaut mieux n'est pas de laisser nos enfants et nos frères mourir dans des conditions les plus difficiles que de les laisser aller mourir comme ça je préfère encore que vous tombe à la balle à la bouton de bobo aménagé bandelais à la train pour que toi avancer convenablement que les gens prennent directement ba train ba ok n'en haut plus vite et ba dans en sécurité ou ce qui ba bus est ligné dans la affecté la domaine ou voilà mais que ces bus respectent la norme ba bus on est respecté ba norme n'en haut et placer les gens qui sont là comme des contrôleurs placer des bonnes personnes je ne sais pas comprendre le président de la république a donc annulé son vol qu'il devait aller il devait aller au japon il a annulé le vol pour que je vais dire qu'on partagé douleur n'aillé qu'on partagé mawana et nabandéko ou à la kiwana qu'on partagé mawana et nabandéko bas du problème mais la grande question est à dire quoi est bas est-ce que ça change quelque chose la compassion du président la vraie compassion du président c'est de mettre en place des infrastructures ou qu'on permet de se déplacer on est dans un pays où le déplacement fait peur quand on se déplace on a peur mais c'est pas possible ce qu'il y en a kinthiasa dans la ville et kinthiasa combien d'accidents par jour combien d'accidents nous connaissons par jour parce que les chauffeurs ne maîtrisent pas les côtes de la route parce que le côte de la route les chauffeurs où le roulage qu'il est réveillé sur le côte de la route deviennent des commerçants parce qu'on a donné les permis de conduire à des voyous à des bandits les gens sont allés prendre les permis de conduire donc un désordre permanent un désordre permanent entretenu et même outré alors dans des conditions pareilles comment voulez-vous faire développer un pays je suis convaincu que si on est un peu sérieux tous les bus 80% des bus qui font le voyage yabato entre l'oufou et kinthiasa c'est de bus à clouer dans le garage 80% vous n'avez même pas besoin de faire la contrôle technique mais malheureusement il y a un peu d'autres tambour là il y a un peu d'autres tambours bus il y a passagers ils a la caté bus il y a pas marchandises ils a la caté on ne sait pas quel où est le bus il y a pas passager où est le bus il y a marchandises on ne sait pas donc on est tous mélangés Si je vais acheter 77 fûts, je m'en ai dit que le bus a un peu plus de chez vous, alors même 77 bidons, il y a 25 litres, tu vois, 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 tu vois. Finalement, on met tout dans un même sac et les hommes, y compris, tout le monde dans le même bus. Eh, mais tu vois, on est là. Est-ce que vous pouvez imaginer le rendre là-bas. Il y a une question qui est là, il y a un organisme de personnes qui ne sont pas des passagers. Mais vous trouvez plus de 100 personnes ou plus de 70-50 personnes qui sont en train de faire. Et quand vous posez la question au chauffeur, il y a des choses qui sont en train de faire. Mais il y a un des démissions au lieu d'exposer la vie des gens dans la condition. Et même lui, il peut le faire parce qu'il a besoin d'argent. Mais l'Etat ne peut pas permettre de faire. Je ne sais pas, dans certains pays, on voit qu'il y a toujours une police qui fait le tour. Il y a un tour. Il y a un parcours. Il y a un parcours. Vous trouvez la police routière, la brigade de voyage, qui vous demande de vous mettre des parquets à côté. Eh bien, 5 000 nos manifestent. Pendant que les gens sont dans le bus, on vous demande le manifeste. On vous demande le manifeste. On vous demande le contrat de transport. On vous demande la feuille de route. Ça permet à la police de savoir qui sont dans le bus. Est-ce qu'il y a des gens dont le nom sont repris dans le manifeste ? Je crois qu'on pouvait le faire. Je propose qu'on crée une brigade de voyage, si c'est possible. Une brigade de voyage ou des contrôleurs routiers. Ce sont des gens qui vont arrêter les bus à tout moment. « Pour contrôler des routines. » « Monsieur, descenez. Parqu'il y a d'avoir à côté. Montrons-nous les documents. « Relaxez les documents. » « Vous avez les validités. » « Il y a des documents. » « Les documents du véhicule. » « Vous avez les documents à véhicule. » « Manifeste. » « Vous avez les manifeste. » « Vous avez besoin de combien. » « C'est 40. » « Manifeste, il prévoit combien. » « Il prévoit 40 personnes. » Très bien. Alors nous essaierons de voir qui ont pris par la catabus. Et on essaie de procéder à un appel pour savoir, un appel nominal, pour savoir si toutes les personnes qui sont dans le manifeste ne sont pas là. Parce que vous avez fait un kidnapping. Vous avez fait un truc, vous avez fait un truc, vous avez fait un truc. Alors dans ce moment-là, la police elle-même se rend compte qu'effectivement ce camion est dans une situation irrégulière. Et on laisse passer. Mais on essaie de voir la feuille de route. Votre bus est de quel type? Bus, il y a un bus qui est un transport humain. Quand on essaie de voir que vous débordez la marchandise, Nabino, le tonnage du véhicule, il y a par exemple 40 kilos, je veux dire 400 kilos, par exemple, il y a une marchandise. Mais on se rend compte que ce n'est plus 400 kilos, on se rend compte que c'est 600 kilos il y a une marchandise. Même si vous avez respecté même si vous avez respecté le tonnage il y a un bateau. Mais il y a 4, parce que il y a 200 kilos à surcharge. Le tas vous demande, messieurs, vous débarquez 200 kilos. Et nous prenons tous ces biens-là, nous amène ça au poste de police que l'entreprise a supporté le dommage et l'intérêt. Et dans ce cas-là, l'entreprise va payer des amendes non seulement à l'État pour avoir en frein la loi, parce que ce qui déroge le Congolais, c'est quoi? Ce que vous avez donné aux indisciplinés, aux voyous, le temps, vous avez dit d'abord, et quand vous leur demandez « Oh non, moni, tonfoutabino moukye » et tout ça, ils ne comprennent pas la logique. Il n'y a pas de 2 000 dollars par jour. Il n'y a pas de 500 dollars. Vous savez, il n'y a pas de 2 000 dollars. Et vous avez une police sérieuse, une police vraie, qui n'est pas dans la corruption, comme je l'ai toujours dit, un programme d'élite, comme ça. Il n'y a pas de 1 000 dollars. Il n'y a pas de 1 000 dollars. Et en même temps, la voiture, l'agence, doit dédommager tout ce qui est à 1 000 dollars. Il n'y a pas de 1 000 dollars. Il n'y a pas de 1 000 dollars. Il n'y a pas de Vous allez voir, dans peu de temps seulement, dans 2 mois, 3 mois, cette chose, il n'y a pas de Parce qu'on sait que ils sont des gens incorruptibles parce qu'ils sont bien traités et ils sont envoyés dans un programme. Ce qui est pour les violer codes, à violer codes des déontologies, vous le retirez du programme, vous le remettez dans la plateforme normale ou alors vous le sortez et vous le remerciez. Déjà, eux sont dans l'état de la bambine, la même chose. Il y a toujours possibilité de changer les choses pour évoluer. On peut toujours travailler avec le privé mais que le privé respecte la logique. Si vous voulez faire un transport des marchandises, définissez clairement dans la loi que nous, nous ne sommes pas pour les humains, pour les transports humains. Nous sommes là pour les marchandises. Et ainsi, quand quelqu'un vient à frêter, pour les marchandises, nous n'avons pas de l'hôpital, nous n'avons pas de l'hôpital, nous n'avons pas de l'hôpital, nous n'avons pas de l'hôpital. Nous n'avons pas Ça va. Et cette police va faire le travail qui nous identifiait, nous n'avons pas de l'hôpital. Il ne faut pas qu'on se trompe. Nous, on a été conduit par quelqu'un qui, à mon avis, m'est donné l'impression de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi d'abord la nuit. Et c'est quelqu'un qui, on dirait, il avait pris un petit verre ou un verre de trop et tu as dit qu'il y a un petit verre ou un petit verre ou un petit verre ou un petit verre et il y a un test et il y a un un test. Fou là, total à ce qui est au foule à ma bien. Ça, la test équilibre. On essaie de voir sa lucidité. On essaie de voir que le monsieur est correct, il est bien. Document. Ce qui est document exacté, on le cloue. Tout de suite, on le cloue. On dit, monsieur, vous allez payer l'amende. Votre entreprise paiera l'amende. Ce qui est entreprise est payé l'amende du colo à négligence à vous tout le monde. Le monsieur va perdre son emploi et ça va donner la leçon à tous les autres travailleurs et agences pour que, c'est entre l'alcool ou le volant, on doit choisir un. On ne prend pas les deux. Et c'est comme ça. Mais si on continue cette question, il y a le transport doit être revu. Il y a un problème, il y a le charroi, l'automobile, il y a un problème. Le transport, les infrastructures, il y a un problème. Il y a un problème. Code de la route à partir de quand les véhicules circulent. Peut-être que vous n'avez pas l'idée. Il faudrait à un moment donné interdire la circulation à certaines heures. Parce que vous n'avez jamais vu l'obscurité à un moment donné. Il fait noir comme pas possible. Mais les véhicules circulent parfois à la nuit et il y a un problème à une sengélité. Il y a un problème à une sengélité. Il y a un problème à un problème. Quand ils veulent, 50, quand ils veulent. Dépassement de vitesse. Ce n'est pas qu'il y a un problème depuis Mbanzangou au Congo central. Ce qui est un problème à la vitesse, à la panneau et à la signalisation à la vitesse est qu'il y a deux ou trois. Mais attendez ce qu'on viole. Qui va te suivre ? Pourtant, dans certains pays, il y a des petits qui sont dépassés de vitesse. Ça veut dire que les caméras sont dépassés de vitesse pour qu'ils ont payé pour qu'ils ont payé les amis balais. Il y a toujours une petite commission qui est là qui t'arrête. Monsieur, tu as l'air. Tu as l'air. Tu as l'air. Mais ce n'est pas le cas avec nous. Soit, les voitures ne vont circuler que de telle heure à telle heure. Et ce qui m'a fait par exemple, c'est ce qui m'a fait. Je ne vois pas pourquoi on ne va pas faire ça. C'est ce qui m'a fait. betti et comme il pote pote et comme vous glissez babalabala n'a pas eu trois et d'un mille et mille et mille et mille et c'est ce que j'ai pu s'en gagne moutou qu'ils aient ouïa moutou qu'ils aient ouïa moutou qu'ils aient ouïa parfois après d'abord c'est si il a déjà ma campagne s'il a déjà ce qu'on moutou qu'ils aient ouïa n'a c'est un boule à wana et qu'ils aient pote pote dans la balabala mais qu'on glissait facilement et qu'on patine et goudé lina maï alors pourquoi ne pas dire aux gens non non comme on n'a pas construit de route nous allons quand même protéger nous on non 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 donc on n'a pas la balle à peine d'aider tout ça dans l'asphalte était tout permettant de conduire à circuler mais surtout quand il dit à la balle à de tel jour pardon de telle heure à telle heure les trafic est opérationnel par exemple de 7 heures à 17 heures sa limite là aucun véhicule ne peut circuler après bairro à la proposition où on dit ce qui m'a dit boulé betti ce dit qu'il m'a dit boulé betti vous devez attendre septembre deux heures le temps qu'il m'a dit tu m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il n'est pas un état responsable quand on n'a pas assez de moyens on prend des mesures fortes pour protéger les vies mais quand vous laissez les gens à marcher comme vous avez une catanarchie ça marche pas je crois que de cette façon là les choses vont changer il faudrait que le gouvernement au côté chicot à s'est penché la question les transports ne remettait pas ça dans l'entrée le maire d'un yabatou yao va les macabas salaté le tout domaine à transport domaine d'infrastructures il faut attendre ensemble le ministère et l'infrastructure il faut battre ensemble pas qu'il faut la cartographie et d'un office de route ou d'un avoirie nabisho mais comme ça la cartographie quels sont les routes il faut réhabiliter comment il faut entretenir la route comment il faut construire la chemin de fer comment il faut jeter les portes comment il faut faciliter les déplacements et puis bagmanou kota la sikomu tukani n'y a dit qu'autant bonjour à niveau transport nous tout cas ni ni et coutan bonana congo nous tout cas à niveau ni la qualité ni ministère et sécurité il faut aider ministère et transport n'a coche à bas policiers au yobaye bimoussala on est confé un programme exact pour la police routière matière programme au cours de contrôleur ya balabal déjà au départ en boulot bimana ville boulot bimana ville pour bokeh nina la point b de tous les deux côtés il ya des gens qui veillent que vous respecter départ d'abino vous respecter arrivé nabino mais dans le temps entre bino nabango il ya une police qui circule pour le rotale effectivement qui a respecté qui n'a pas respecté l'état ça permet à l'état de gagner beaucoup plus d'argent pour l'envoi assainir bas 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 c'est la situation moussous mais ça permet aussi à ces gens là de revenir dans zela parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays de désordre s'il vous plaît on ne peut pas vivre dans un pays il ya des ordres le président de la republique a suspendu son 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 voyage pour aller au sol de la banque au bac ou fini c'est bien c'est bien c'est très bien parce que j'ai quand même un voyage à qui s'ambule au cours à l'homme qui est né dans la mobilité les gens les racontaient des choses il a très bien fait de ne pas partir et de prendre ton abattoir mais c'est que nous attendons du président et jacques à couler la barre de la repartage et la banque a voté et la plus tôt ou 4 à mac amoureux et comment empêcher un ami quelqu'un de bien n'est pas celui qui vient vous aider quand vous pleurez mais c'est quelqu'un qui empêche à ce que vous puissiez pleurer et c'est comme ça comme disait martin luther king ne donnons pas aux gens à manger mais par contre détruisons l'édifice qui produit la pauvreté donc il faudrait pas soutenir ceux qui ont connu l'accident mais il faut plutôt travailler pour que les autres ne commettent ne tombent pas dans ces accidents là c'est ce qui est très important merci d'avoir été nombreux si ce qu'on fait et bien si vous pensez que nous contribuons au développement de ce pays merci beaucoup et nous vous souhaitons une très belle semaine et nous vous demandons bien évidemment de pouvoir vous 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 abonner et puis et puis un partager nos vidéos partager nos vidéos et abonnez vous s'il vous plaît qu'elle a peur quitte aux esprits et que dieu bénisse l'air d'ici